... Bonjour, aujourd'hui, avec Papa, on va vous parler des Gaulois, c'est-à-dire des peuples et des tribus celtes qui vivaient en France et dans ses régions voisines à l'âge du fer d'environ moins 800 jusqu'en moins 52. Ce sont les Grecs et les Romains qui appellent dans leur texte ces barbares gaulois. Dans son récit, La guerre des Gaules, César distingue les Gaules aquitaines, celtiques et belgiques, les Gaules narbonaises et si, les Alpines, étant déjà de provinces romaines. Si l'histoire a surtout retenu des Gaulois l'image de guerriers redoutables, l'archéologie nous apprend qu'ils étaient d'excellents artisans du fer qui ont inventé des outils que nous utilisons encore aujourd'hui, comme le marteau, le clou, les ciseaux, la serpe ou le tonneau, pour stocker de la cerveau, une sorte de bière. Leur outillage de bonne qualité a permis d'améliorer l'agriculture. Les paysans gaulois utilisaient le bœuf pour tirer l'arrière ou pousser la moissonneuse. Ils élevaient aussi des chèvres, des moutons, des oies et même des chiens pour les manger. Les chevaux gaulois de petite taille étaient plutôt réservés aux guerriers. Les guerriers ont une place importante dans les sociétés gauloises. Ils utilisaient parfois la tête de leurs ennemis ou de leurs ancêtres en trophée devant leur solide maison de bois et de terre. Leur riche chef habitait de grandes fermes entourées de fossés et de palissades. Ils se réunissaient parfois à la capitale de leur territoire pour y prendre les décisions, comme à l'opidum d'Amboise pour les Turons, le peuple gaulois de l'actuelle Touraine. Certains peuples gaulois faisaient déjà du commerce avec leurs voisins, comme les Romains, par échange de marchandises pour acheter, par exemple de grandes quantités de vin, de l'huile, des chevaux ou vendre de nombreux esclaves. Ils utilisaient aussi la monnaie pour de petits achats. Les barres de lait doré étaient chargées de la religion, des sciences et surtout de la transmission de la culture celtique qui était orale, bien qu'elles savaient écrire. D'ailleurs, au moment de la conquête romaine, les dorés de Gaulois seront les premiers arrêtés pour faciliter la romanisation. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !